Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Gnans Reborn, j'espère que vous nous voyez, ok. A d'ici cette vidéo, surtout s'abonner, si vous êtes nouveau, cliquez là-dessus, abonnez-vous, actuellement, que ce soit par nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le témoignage puissant 111, comme promis, nous sommes là. Si vous avez ce témoignage, cliquez sur j'aime. Aujourd'hui, un ex-sataniste va nous raconter des choses qui se trouvent dans la Bible, que parfois on lit, mais on ignore la signification. Il va parler de ça. Quoi ? Regardez le camp. Qu'est-ce que vous voyez là ? Quelqu'un va dire, c'est un démon. C'est un démon. Ce démon là, c'est un prince de ténèbres. A lui seul, il est capable de créer des tsunamis, même des volcans. Des éruptions, mes frères et soeurs, ce que nous allons découvrir ici, franchement, ça va nous étonner. Soyez prêts. Nous allons réagir face à son témoignage. Mais avant de rentrer dans son témoignage, faisons, prions ensemble, prions, disons à Dieu de nous aider. Invoquons Dieu, s'il vous plaît. Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, viens et prends le contrôle de tout ce qui va se faire. Maintenant, que toi-même, tu sois là pour nous guider et que ta puissance soit avec nous. Purifie-nous, guide-nous tout au long de ces témoignages puissants. Ceux témoignages puissants sont ence. Tu veux nous élever, tu veux nous faire connaître ta pensée, ta parole. Et tu veux que nous soyons toujours entre tes mains. C'est pourquoi nous te confions notre vie aujourd'hui. Prends le contrôle de tout. Et guide-nous dans tous les sens du terme. Que toi-même, Seigneur, tu sois là pour nous guider, pour nous protéger. Toi, le Dieu de notre salut, fais-y les appareils. Fais-y tout le monde pour t'aider, tous les abonnés et tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Et que ton esprit nous guide ce soir. Protège-nous, Seigneur. Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes prêts. Maintenant, nous allons entrer dans ces témoignages puissants. Écoutons-le. C'est parti. Les dominations sont les démons qui influencent les domaines clés de la société. Le pouvoir politique, le système mondial, capitalisme, communisme, religion, socialisme, l'éducation, la justice, le système financier. Ici, ce sont les princes de ténèbres qui sont dans les lieux célestes. Il n'y a pas de mauvais démons comme ceux-ci. Ce sont les mauvais démons. Ils provoquent des pluies destructives. Des grandes tempêtes sans limite. C'est-à-dire qu'ils ont déjà dominé le monde. Le système mondial. Vous trouverez les gens qui disent que nous sommes des capitalistes. Les autres disent que nous sommes des communistes. Ça ne vient pas du ciel, mais ça vient des démons. Et toi, l'enfant de Dieu, il ne faut pas dire que tu es communiste. Tu es sataniste. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens, des gens, quand il entre dans le pouvoir, on commence à lui imposer des choses. À partir des princes qui sont dans les lieux célestes. Ce sont eux qui dirigent tous les systèmes qui se trouvent dans le monde. Et leur siège est trouvé au Vatican. Voyez comment Dieu nous a fait grâce à nous qui sommes ces gens. Au nom de Jésus, tout a renversé ma domination. Au nom de Jésus, on va renverser ces dominations. Donc, ils vont dominer les autres et non toi. Et vous verrez quelqu'un qui devient directeur dans une telle entreprise. Il est assis sur son sens. C'est Dieu qui l'a placé là-bas. Il n'a fait aucune source fétiche pour être directeur. Mais Satan lui envoie maintenant ses disciples pour bien l'asseoir. Pour que les gens puissent bien t'écouter. Prends ce livre. Ces livres vont t'aider à bien l'asseoir. Et tu vas tuer les premiers fils. Et ce système n'arrive pas pour mal diriger. Or, le pouvoir, c'est Dieu qui les donne. Il est devenu directeur. Mais le diable entre dans ce pouvoir et il va le mettre à l'abîmer. Ce sont les dominations. Dans tous les pays, ils ont déjà dominé. Dans tous les systèmes, ils sont là. Et dans d'autres religions. Vous allez entrer dans une église, vous pensez qu'ils prient pour Dieu. Bien qu'ils citent les dieux, il y a beaucoup de dieux dans ce monde. C'est pourquoi il ne faut jamais être un vagabond spirituel. C'est le diable. Il y a aussi des églises qui naissent au jour le jour. Il y a aussi des églises qui naissent au jour le jour. Dans ce temps de la fin, il faut rester dans une même église parce que ce temps vient d'entrer dans les églises. En effet, est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit jusqu'à là? Il a dit que les dominations, ce sont des grands démons, des démons puissants qui dominent déjà le monde. Dans chaque secteur, dans chaque secteur d'activité, ils sont présents. Et nous, nous les vrais chrétiens, quand nous arrivons dans un tel domaine, nous devons nous assurer que ces démons puissants-là soient sous nos pieds. Parce que nous, nous avons Jésus-Christ, et le Seigneur Christ, il est plus puissant que tous ces démons. Est-ce que vous avez compris? En nous est plus loin, et vous en saurez plus. C'est parti. Écoutons-le. Contre les autorités. Il parle à mon frère. Il n'y a pas d'autorité. Mais quelles sont ces autorités? Il n'y a pas la maire de la ville qui nous dirige. Il n'y a pas d'autorité. Ce ne sont pas telle ou telle autre autorité. Dans le monde des ténèbres, il y a aussi les autorités. L'apôtre Paul dit, contre les autorités. Nous allons les connaître qui sont. Les autorités. Ceux qui se servent des hommes particuliers pour exercer une influence satanique sur les autres, par la philosophie, la littérature, la musique, le science et l'occultisme. Les autorités. Ceux qui se servent des hommes particuliers pour exercer une influence satanique sur les autres, par la philosophie, la littérature, la musique, le science et l'occultisme. Ici, ce sont les démons qui se servent individuellement chez l'homme. Pour lui donner un mauvais caractère contre les autres. Il y a de ces gens, quand ils parlent, ils commencent à trembloter parce qu'ils ont l'autorité. Et vous regardez les yeux semblables aux lions. Il a déjà fait l'alliance avec un tel démon. Et quand il parle, vous tremblotez parce que vous avez peur de lui. Mais l'autre, c'est juste la parole. Il est de petite taille, mais quand il parle, les gens sont en train de trembloter. Là, c'est l'homme lui-même qui fait l'alliance avec les démons. Il demande l'autorité pour dominer les autres. Dans tous les domaines. Que ce soit en musique. Que ce soit où. Celui qui domine, et quand il parle, les gens l'écoutent. Et l'apôtre Paul dit. Nous, nous avons le pouvoir de renverser même ces autorités. Ça, c'est leur travail. Continue. Ça veut dire que, quand vous voyez dans une entreprise qu'un chef, le chef qu'il arrive, il fait peur à tout le monde. Il n'est pas simple. Il n'est pas simple. Parfois, il peut faire des pactes avec des démons pour avoir une certaine influence sur tous ceux qui sont autour de lui. Les gens ont peur de lui. On dit, mais qu'est-ce qui ne va pas faire beaucoup de bruit? C'est parce qu'il y a des démons derrière lui et personne ne le sait. Aujourd'hui, nous le savons. Nous venons de découvrir cette information. Alors, je peux le voir. Contre Contre le prince de ce monde de ténèbres. Contre le prince de ce monde de ténèbres. Amen. Amen. Vous savez la signification du prince de ténèbres. Prince de ténèbres, il est le chef de tout ce qui se fait dans le mal. Il est grand de tout ce qui se fait dans le mal. Ça, c'est la signification du prince de ténèbres. Il est grand de tout ce qui se fait dans le mal. Il est grand de tout ce qui se fait dans le mal. Ici, ce sont les démons qui contrôlent le pays et les provinces dans le mauvais état. Il est grand de tout ce qui se fait dans le mal. Dans toutes les provinces. Il est grand de tout ce qui se fait dans le mal. Il y a un démon qui contrôle cette province dans le mal. Il est grand de tout ce qui se fait dans le mal. Et aussi ont un même comportement. Et ce comportement vient d'où ? Le diable a déjà placé un démon qui contrôle cette province dans le mal. Je vais donner l'exemple des Congolais. Au moins, celui qui a déjà cru. Jésus l'a déjà brisé et cet homme reflète le caractère de Christ. Mais les Congolais, même s'il est à l'étranger. Comment est-ce qu'on le connait que c'est un Congolais ? Et lorsque quelqu'un regarde, il dit que c'est un Congolais. Parce qu'il reflète le caractère des Congolais. Et ce caractère vient d'où ? Ça vient du prince de ténèbres que le diable a déjà placé au Congo. Et on l'a déjà placé dans le fleuve Congo. C'est là qu'il y a le prince de ténèbres qui regarde, qui suivait tous les Congo. Demandez à quelqu'un qui vivait au Hamatadi. Et quand le bateau vient de l'Europe. Et ça veut entrer dans le port de Hamatadi. Si le capitaine qui est en train de conduire les bateaux, c'est un plan. Avant d'entrer à Hamatadi, il va libérer la place au capitaine Congolais. C'est lui qui va faire entrer les bateaux. Sinon, les bateaux vont noyer. Parce que ces princes-là n'aiment pas les blancs. Quoi ? Quelle histoire ? Je n'ai jamais vu ça. Je ne savais pas. J'écoute tout le temps ces témoins. Mais ça, je ne savais pas. C'est pourquoi nous sommes encore revenus là. Pour ajouter quelques éléments. À cause d'un démon qui n'aime pas les hommes de peau blanche. Des telles choses se passent. Et s'ils n'obéissent pas à cette loi, il y aura un accident. Mes frères et soeurs, le saviez-vous ? Le saviez-vous ? Un démon qui n'aime pas les blancs. Franchement, c'est vraiment incroyable. Un démon là. Est-ce que ça boulie la terre ? Est-ce que le monde a apparti aux démons ? Non. Nous devons les dominer. C'est pourquoi nous regardons cette vidéo pour prendre autorité sur ces démons. Pourquoi ? Quelle discrimination. Ne vous inquiétez pas. Jésus le Seigneur va nous aider ce soir. C'est parti. Arrivez à Matadubien, posez la question aux habitants de Matad, ils vous diront. Et le nom de ce prince, il s'appelle Monama. Souvenez-vous à quelqu'un qui avait chanté pour lui. C'était dans les années 83. Ces musiciens allaient chercher les succès. Suivez-moi. Ces musiciens allaient chercher la fétiche pour le succès. Il est en période de Zaïko, parce qu'on a cartonné Mouzaïr à l'époque. C'était l'époque de Zaïko, quand il cartonnait pendant la période de Zaïr. L'un d'eux est sorti. Il est allé chercher des fétiches pour bien dominer les autres. Et le Marabou a dit que pendant ce temps que tu cherches des fétiches, il y a des autres qui sont allés. Donc, tu as amené le sol là où quelqu'un a piétiné. Le sable. Il a écouté. Il est sorti. Quand il est arrivé, il a pris seulement là où le Marabou a piétiné. Et il a retourné au Marabou. Il a commencé à faire aussi des fétiches. Et quand il a tiré le fusil, il est arrivé sur lui-même. Il a regardé pourquoi tu m'as fait comme ça. Dès maintenant, tu mangeras tous tes fils. Et après, tu ne le dormiras jamais. Si tu dors là, nous on va dormir avec toi. Il a fui, il est allé au fleuve. Il est allé invoquer cet esprit. Ils ont négocié, il a enlevé cet esprit. Et il a même sorti dans le bombe. Et beaucoup de gens ont chanté cette musique. Sans le savoir. C'est une musique qui a cartonné. On m'a mis l'esprit de l'homme pour que je mange mes enfants. C'est un démon. Ils sont en train de pleurer dans le bar sans le savoir. Ils sont en train de se plaindre. Ils sont en train de se plaindre comment il allait mourir. Maintenant, ils commencent à adorer cet esprit, mon amas. Et puis, nous, on chante ça sans savoir que cet homme est en train de tout simplement parler à ces deux mots-là. Ou encore, il se plaît de sa mort. Il a dû se lamenter. Mes frères et sœurs, ça veut dire que tous ceux qui ont jeté cette chanson, ils l'ont soutenu dans son délire. Sans le savoir. Mes frères et sœurs, faisons attention. Franchement, tu as cherché, tu t'as l'amander avec lui. Au moins, ça me fait rire. Parce que, franchement, l'homme, vraiment, il a des yeux et il ne voit pas vraiment. C'est la vérité. Ah! Quelle histoire! Il n'y a aucune gloire de Dieu dans cette musique. Amen. Cette musique a possédé beaucoup de gens. Les gens commençaient à donner même le nom de mon amas à leurs enfants. C'est le démon qui a déjà retenu les Congolais qui n'ont pas Jésus. Les Congolais, comment est-ce qu'on le reconnaît quand il va en Europe? Même au Nigeria, comment est-ce qu'on le reconnaît? C'est à travers les pantalons. Avec des bagues partout. Et ils n'ont pas peur. Et ils ne s'occupent de rien. C'est le caractère de ce démon. Partout là où ils vont. On est passé, j'étais au Botswana. J'ai posé la question au pasteur qui m'avait invité. Et le pasteur m'avait dit que non, c'est la face des Congolais. Cette mentalité est inclinée dans tous les Congolais parce que ça vient de ces princes. Et même dans les provinces, Chaque province a ce problème. Je vais commencer par la province du Katanga. Vous savez, le poste de ténèbres que le Satan avait déjà placé ici. Il est de la jalousie. Et le tribalisme. C'est ça le problème de cette province. Si quelqu'un vient d'ailleurs, Et on commence à demander, il est de quel trou but? Ça c'est le comportement des habitants du Katanga. Pourquoi on l'a emmené ici? Mais nous-mêmes qui sommes ici, Au moins ceux qui sont en Jésus n'ont pas cette mentalité parce que Jésus les a déjà acheté. Ceux qui ne sont pas en Jésus, C'est leur mentalité. Ils vont commencer à te combattre. Même si on te faisait sortir, Qu'est-ce qu'il va leur faire? Qu'est-ce qu'il va leur donner? C'est l'esprit de la jalousie. C'est l'esprit de la jalousie. C'est le tribalisme. Ça vient de ce prince. On le connaît, Puisque même si le Katanga se déplace, Il cherche les frères. Parce que ça vient de ce prince. C'est le prince qui surveille cette province. Si vous allez dans la province du Kassai, C'est là aussi ces mentalités. Et ces mentalités sont déjà données à tous les habitants du Kassai. Comment pouvez-vous les reconnaître? C'est par l'orgueil. Ça c'est leur prédé de fruit. À moins qu'ils soient en Jésus. C'est l'orgueil. Même s'il n'a rien, Il est en train de dendiner. Donc c'est ces deux mots-là qui l'ont dans de l'orgueil. À moins qu'ils soient en Jésus. C'est l'orgueil. Même s'il n'a rien, Il est en train de dendiner. Il s'est ingéré dans les problèmes qui n'est pas les russes. Et quand il tient à la chose. Même la chose qui t'appartient peut t'arracher. La polygamie. Et la polygamie. Il est en train de se faire. Il est en train de se faire. Cette province. Et maintenant dans la vie. Il ne faudrait pas que quelqu'un te regarde et dise que c'est quelque chose. Vous avez la mentalité du prince qui serve votre tribune. Et ce n'est pas bien quand on te regarde comme ça. On voit qu'est-ce que tu es qui nous. Maintenant tu veux dire que le message. Maintenant on revient au message. Là mes frères et soeurs. Il a parlé des points de ténèbres. Et ne manquez pas la prochaine vidéo. Il va continuer à expliquer certaines choses. Écoutons juste un peu pour voir ce qu'il va dire par la suite. Quelle est la voie que l'homme emprunte pour s'adhérer dans la société sans le savoir? Voilà. Il va parler de la voie que l'homme emprunte pour s'adhérer dans la société sans le savoir. Dans la prochaine vidéo. Soyez prêts. Là ça va vous mettre chaud. On va aller tout doucement. Et nous allons finir par découvrir ce que nous devons découvrir. Dieu veut nous aider ce soir. Et là ça va être chaud. Ne manquez pas de vous abonner. Cliquez si vous abonnez. Cliquez sur la cloche de la TV. Et laissez que y'a ce qu'il va y en a. C'est parti. Si vous aimez, laissez un j'aime également. Ça va être chaud. Un j'aime joli comme ça. C'est parti.